Tipo les gens ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les premières vidéos d'une chaîne ont tendance à être d'une qualité technique, comment dire, assez désastreuse. Du coup, je me suis lancé dans un gros remaking des vidéos du parcours trans, ou plutôt des vidéos de mon parcours trans, et celle-ci est la première, fin de parenthèse. Aujourd'hui donc, on va parler de comment j'ai su que j'étais une nana, et comment j'ai réagi à ça. Quand j'étais gamine, j'ai eu un comportement typiquement masculin pour un gamin de mon âge, c'est-à-dire d'être chef de gang, d'être chef de gang des filles pour taper sur les garçons. Donc ça, ça a été basiquement ma primaire. Je me rappelle d'ailleurs d'une anecdote que j'ai encore très très profondément dans ma tête, où je m'étais fait capturer par les garçons, et où j'étais a priori promis à passer un sale quart d'heure, mais mon gang m'a sauvé. C'était une chouette époque. Excellente sociabilisation féminine. Et là, pour le coup, je... sans sarcasme. Avant oui, là non. Au collège, c'est devenu plus complexe, parce qu'au collège, tout simplement, les groupes sociaux filles-garçons sont moins... comment dire... Il y a moins de place pour une meuf trans comme moi, qui sait pas du tout ce qui est fait, et qui est chef de gang des filles. C'était plus un débouché respectable. Même partie du gang des filles, c'était pas non plus un débouché correct. Et je m'en suis rendu compte très très vite, j'ai fait ce que beaucoup de meufs trans font dans ce genre de cas, c'est-à-dire qu'elles se marginalisent. Elles arrêtent de parler aux gens, pas tous les gens, quoique ça peut. Du coup, je lisais des bouquins, à la place. Les bouquins, c'est mieux. C'est souvent transphobe aussi, mais... On va dire que ça a tendance à être moins dangereux directement. C'est plus pernicieux. Bref. Du coup, ouais, marginalisation. Marginalisation, puis j'étais féminé, puis j'avais les cheveux longs, puis du coup, les gens se posaient des questions sur mon orientation sexuelle. Est-ce que... est-ce qu'il est gay ? Phrase auxquelles mon frère avait une réponse, bizarre à l'époque, tout à fait pertinente aujourd'hui. Mon frère n'est pas gay. Il est lesbienne. Ouais, le pronom était à l'ouest, mais sinon, le frangin, il avait tout bon, quoi. Un petit peu... un petit peu en avance, le frangin. L'énigme, c'était... Les énigmes, c'est un poil plus son truc. Les puzzles, tout ça, c'est quelque chose que... Ouais, son cerveau marche mieux là-dessus. Moi, c'est moins le... Moi, ça marche moins bien. Du coup, c'est bien sûr par virilisme, aussi, que je me suis décidé à piquer les fringues de ma sœur et à les mettre. Pas les piquer, genre... jamais lui rendre, hein. Je suis sûr que je les ai rangées après. Mais ouais, et ça a commencé à m'obséder. Je faisais ça en cachette dès que... dès que je pouvais. Mouais, à peu près un petit peu plus tard, j'ai commencé à, pareil, être un peu obsédé par l'idée de me mettre des choses dans les fesses. Et vous en saurez plus si vous regardez la vidéo Le Sexe Anal, qui est une vidéo récente, qui est même la vidéo juste avant celle-ci. Voilà, ici, la vidéo anale. Un peu plus tard, du coup, j'ai commencé ma vie de jeune adulte ou de jeune vintenaires ou de... Je sais pas, appelez ça comme vous voulez. De meuf paumée, en tout cas, dans mon cas. Et du coup, mon sens de l'esthétique absolument sans pareil m'a mené vers une marque bien connue, Jennifer. Voilà, c'est là où je me suis mis à acheter toutes mes fringues, qui, à l'époque, étaient basiquement des jeans noirs très serrés, dont le but était de mettre en valeur un de mes atouts principaux, que vous ne pouvez pas voir en vidéo, car ce sont mes fesses, mais vous pouvez les voir sur Lonely Fan. Il y a beaucoup de pubs dissimulés pour mon propre contenu dans cette vidéo, c'est n'importe quoi. Ouais, Jennifer, donc, par sens purement esthétique, hein, en tout cas, c'est ce qu'il y avait dans ma tête. J'allais pas me dire, oui, tu fais ça pour être plus féminine, etc. Non, c'était pas le sujet. C'était le sujet, le cerveau essayait de me dire, hey, meuf. Et moi, je faisais, hey, esthétique, expérience, originalité. Ouais, c'est à ce moment-là que je décide de faire mon premier tatouage. Un des tatouages les plus masculins qui existent. Ouais. Bah, c'est une grande fleur dans le dos, quoi. Ça demande une démo, ça demande une démo. Hyper masculin. Top, top masculin. La masculinance. Et ça va durer un bail. Quand j'ai eu mon premier appart, un peu plus tard, j'avais plein de super potes, hyper cool, qui fumaient beaucoup de bœufs. Du coup, j'ai commencé à m'habiller en nana environ une fois sur deux. Parce que c'était un cercle où on me le permettait. Et par conséquent, je faisais ça pour le kiff. J'avais pas vraiment une justification. Ça qui est rigolo, je me suis même pas justifié à l'époque. C'est assez curieux. Ça impliquait beaucoup de mini-jupes. Du coup, je mettais pas de mots dessus, mais j'étais pas non plus... Enfin voilà, ça faisait des années que ça durait, c'était en train d'augmenter. J'ai commencé à chercher sur Internet, outil merveilleux dont je ne disposais pas. Quand j'avais 15 ans, 14-15 ans, avant. Tu vois, parce que je suis une vieille. Et du coup, avec Internet, j'ai pu me mettre sur des forums communautaires travestis. Où je trouvais des expériences qui ressemblaient un peu à ce que je percevais. Je pouvais échanger avec les autres. On s'appelait avec des prénoms féminins, avec des pronoms féminins. C'était très très chouette. On faisait des cames apéritifs, où on se parlait juste, voilà. Tout le monde était chelou de mes cheveux, bien évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, pour moi, être une femme, c'était pas quelque chose que je voyais comme possible. Parce que la rhétorique, tu es né avec un pénis, tu es une femme, point, terminé, rien d'autre, c'est quelque chose que j'ai complètement intégré encore à ce stade. C'est vrai que je fais des trucs qui sont pas autorisés par les normes de mon genre, mais je peux dire que c'est parce que je suis bizarre. Et bizarre, c'est plus socialement accepté que femme, quand on t'a assigné le genre homme. Vaut mieux être homme bizarre que femme assigné homme. C'est pas hyper glam, quoi. Toujours est-il que de communauté en communauté, je me rends compte que le travestissement, c'est pas trop mon kiff. Ça ressemble pas complètement à ce que moi je ressens. Et on est beaucoup de meufs trans, surtout de ma génération pour le coup, et un peu avant, à être passé par la case travesti, puis femme trans. Parce qu'il y a cette idée qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on veut pas que ça soit ponctuel, en fait. Donc on veut pas être une femme à un moment. C'est pas l'idée, on veut pas être une femme pendant trois heures. On veut plus être une femme juste en cachette. On veut surtout pas redevenir dans la case mec, en fait. C'est surtout ça qui est un peu pas top. Mais cette case mec, elle est rassurante. Parce que tant qu'on est un mec, on n'a pas besoin de dire « Hey, je ressemble à un garçon, mais en fait je suis une nana. » Au travail, à ses parents, à ses potes, tout ça. Donc ouais, des choses très concrètes. Tu enlèveras peut-être les choses très concrètes, ça marche pas bien. Toujours est-il que vers 23 ans, je commence à poser l'étiquette genderfluid sur moi. Parce que c'est une étiquette qui a l'air de me correspondre. C'est pas du travestissement, c'est une question d'identité. Mais il y a l'aller-retour entre mec et garçon. Que moi, je constate dans ma pratique. Dans le ressenti, c'est une autre paire de manches. Je suis une nana plus ou moins tout le temps. Mais dans la pratique, ça ressemble. Et l'étiquette est moins stigmatisante. Ça ressemble plus. Bref, j'ai plein de bonnes raisons de prendre l'étiquette genderfluid. Il va me falloir encore quelques temps pour la démonter et se rendre compte que pour moi, genderfluid, c'était une phase. C'est pas une phase pour tout le monde. Loin de là, genderfluid, c'est une genre complètement légite. Mais pour moi, c'était juste une façon de rester dans le déni un peu plus longtemps. Ce qui me fait penser, le déni. J'ai fait trois excellentes vidéos qui reviennent un petit peu sur comment le cerveau essaye de nous la mettre à l'envers par rapport à notre transénalité, qui s'intitulent respectivement le déni, le doute et la légitimité. Vous aurez le lien vers le déni. Mais regardez les trois. Parce que ce sont toutes les trois très très bien. Bref, c'est dans cette période, genderfluid, que j'ai une pote, une super pote, qui me dit à un moment, tu sais, meuf, en fait, pour être une nana, t'es pas obligé nécessairement... Je dis ça juste comme ça, mais t'es pas obligé nécessairement de mettre du maquillage rose. Parce que déjà, ça va pas avec tes yeux. C'est pas la bonne couleur. Marron et rose, ça va pas bien ensemble. Et à part ça, la mini-jupe est pas un prérequis non plus. Je sais pas, regarde autour de toi. Les meufs portent pas de mini-jupeage 24. C'est même plutôt marginal. Ouais, ça paraît con, hein, mais en même temps, on peut pas franchement dire que j'étais hyper fute-fute avec cette histoire de genre. C'est-à-dire, j'ai des indices depuis mes 5-6 ans et il va falloir attendre 25 ans, 26, 25-26 ans pour que je me dise « Hey, je suis une nana ! » 20 ans de... Ça fait long, l'énigme. Je veux dire, j'ai ça dans un jeu vidéo, je poste une mauvaise review, quoi. Je dis pas « Hey, il m'a fallu 20 ans, mais l'énigme était super ! » Non, c'est... L'énigme était simple et il fallait regarder les indices. Qu'aurait-il fallu que je pige que c'était une énigme ? Parce que j'avais des indices, mais je savais pas que j'étais censé piger quelque chose. Bref. Suite à cette sortie, avec un peu de marinage, avec un contexte un petit peu mieux, etc., Ben ouais, vers 26-5, 26 ans, je me rends compte qu'en fait, le côté alterné entre mec et garçon, c'est... Entre mec et garçon ! Alterné entre mec et meuf, il y a une interface sociale, en fait. Si je suis nana que dans mon temps libre et quand je suis pas exposé aux autres, c'est peut-être juste que je suis nana tout le temps et que le monde, il fait peur dehors. En parlant de monde qui fait peur dehors, il a fallu que j'attende deux ans dans le placard après avoir été certaine d'être une meuf. Parce que le contexte était pas hyper bon. Enfin, le contexte était carrément à chier. Du coup, je me disais « Ah, et on n'est pas sûr de bien s'en sortir, en fait, si on fait notre coming-out maintenant. Ça va peut-être finir très très mal. » Du coup, on a décidé que ça ne finisse pas très très mal et que ça ne finisse pas à tout court, d'ailleurs. Et j'ai attendu deux ans de plus pour entamer ma transition. Du coup, pendant cette période du placard, je ne suis pas resté inactif. Tout comme j'avais fait de la dépilation sur les jambes dix ans avant, sans me douter que j'étais une femme trans, bien évidemment. Parce que, voilà, c'est normal, j'ai envie de dire. Tous les hommes, dans la vingtaine, se disent « Mes poils sont absolument abominables. Je vais dépenser tout mon argent dans de la dépilation laser. » Tout le monde fait ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de mecs qui n'ont pas d'argent, d'ailleurs. C'est la dépilation des jambes. Vous ne le saviez peut-être pas, maintenant vous le savez. Tout comme j'avais commencé par ça, tout comme je m'étais tatoué, tout comme je m'étais piercé, eh bien, il se trouve que, suite à cette révélation, je me suis dit « Je vais prendre de l'avance, je vais commencer à dépiler la barbe. » Les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Surtout qu'en plus, c'était douloureux et que toujours pareil, je dépensais tout mon argent. À cette époque-là, je n'ai pas entamé de transition, donc il n'y a pas d'histoire de remboursement, il n'y a pas d'histoire de négociation avec les ALD, la CPM, tout ça. Non, non, il n'y a pas encore du tout. Il y aura une vidéo là-dessus qui existe déjà en vieille version au moment où sort cette vidéo et qui existera peut-être en version remasterisée si vous avez du bol et que vous regardez cette vidéo peut-être six mois après sa apparition. Les gens appellent que le temps est une progression de cause à l'affecter, mais en fait, d'une non-linear, et d'une non-subjective view point, c'est plus comme une grande balle de wibbly-wobbly, timey-wamey, stuff. Tu jouerais-t-il que voilà. Du coup, en cours, je m'amusais à tirer mes poils de barbe et à les enlever. C'était une occupation tout à fait saine, en vrai, qui me permettait quand même de garder mes pédales. Garder mes pédales ? On dit perdre mes pédales, mais on dit perdre les pédales, mais est-ce qu'on dit garder les pédales ? Ça ne se dit pas. Bref, c'est chouette pour stimer de s'enlever des poils de barbe qui se décrochent après la dépilation. Ça fait un peu mal, mais moi, j'aimais bien. Du coup, tout ça pour dire que oui, après transition sociale, coming out, hormones, tout ça, ce sera le sujet d'autres vidéos, soit qui sont déjà existantes en version vieille, soit qui seront en version remasterisée plus tard. Ou dès maintenant, si vous avez du bol et que vous regardez cette vidéo un peu tard. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mes vidéos de manière générale et que vous avez envie de me soutenir pour que je sois en meilleure stabilité financière pour faire des vidéos, vous pouvez aller sur Utip ou sur Tipeee pour me faire un don, ponctuel ou récurrent, ou pour acheter des chouettes goodies comme ce T-shirt qui pourra célébrer votre sortie du placard. Il existe en version trans, il existe en version non-binaire. C'est sur Utip que ça se passe. Le lien est dans la description, le lien est ici, le lien est là, il y a des liens un peu partout. Parce que le capitalisme est mangé aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était relativement fun à faire. À très bientôt en fait. Tipeee ! Sous-titrage ST' 501